Alors dans cet exercice, on va apprendre à retrouver une probabilité manquante. Donc on nous dit Un sac opaque contient des bonbons au citron, à la fraise ou à la menthe, tous indiscernables au toucher. Quand on tire un bonbon au hasard, on a deux chances sur cinq de prendre un bonbon à la fraise et une chance sur deux de prendre un bonbon au citron. Sur l'arbre ci-dessous, on a indiqué sur chaque branche la probabilité correspondante. Donc on a une chance sur deux d'avoir un bonbon au citron, deux chances sur cinq d'avoir un bonbon à la fraise et on ne sait pas quelle est la probabilité d'avoir un bonbon à la menthe. On va mettre en vert, ça sera plus clair. Donc à la menthe, on ne sait pas. Et on nous demande quelle est la probabilité donc d'obtenir un bonbon à la menthe. Alors la première chose à faire comme ça lorsque l'on a un arbre de probabilité et que toutes les probabilités sauf une ou deux nous sont données, c'est que la somme de toutes ces probabilités doit être égale à 1. Donc 1 en fait ça veut dire 100% d'obtenir quelque chose et c'est logique finalement puisque si on attrape un bonbon dans le sac et que forcément on est obligé d'en attraper un, et bien en additionnant toutes les probabilités, forcément on a 100% de chance d'attraper un bonbon. Donc ici qu'est-ce qu'on doit faire ? Et bien on doit voir que l'addition de toutes ces probabilités doit être égale à 1. Ça veut dire que 1 demi plus, on va dire x puisque c'est notre inconnu, plus 2 sur 5, ça doit être égal à 1. Donc égal à 1. Pour faire ça, on réagence notre équation, on passe le 1 demi et le 2 cinquième de l'autre côté, alors comme ils sont positifs d'un côté, ils vont passer négatifs de l'autre, ça nous donne du côté gauche, on n'a que notre x qui est égal à 1 moins 1 demi moins 2 sur 5. Alors 2 sur 5 et 1 demi ne sont pas sous le même dénominateur, donc ça il faut le passer sous le même dénominateur. On va tout mettre sur 10, donc 1 demi si on passe sur 10, ça nous donne 5 dixièmes, donc 5 dixièmes, et 2 cinquièmes si on passe sur 10, on multiplie tout par 2, ça nous donne moins 4 dixièmes. Donc on a 1 moins 5 dixièmes moins 4 dixièmes, ça nous donne 1 moins 9 dixièmes, moins 5 moins 4 ça fait bien 9, et c'est sur 10, donc moins 9 dixièmes. Donc 1 moins 9 dixièmes, si on considère que 1 ça fait 10 dixièmes, donc 10 dixièmes, on obtient 1 dixièmes. Donc la probabilité pour obtenir un bonbon à la menthe, et bien elle est de 1 chance sur 10, puisque si on additionne 1 dixièmes, 1 demi et 2 cinquièmes, on obtient bien la totalité de nos probabilités, c'est-à-dire 1. Et on a résolu notre problème. Donc voilà, j'espère que ça aura pu vous aider, si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner, et puis on se voit dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada